Vous êtes bien sur la chaîne 23 de votre satellite et oui éclair tv c'est KNF tous les jours midi 18h 23h on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe on vous parle de culture et de sport mais pas que on vous parle aussi de mode de beauté d'élection et là j'ai de la chance parce que je reçois oui la future Miss France elle est là elle est là avec moi j'ai l'honneur de recevoir Miss Guadeloupe 2021 Ludivine Edmond qu'elle nous fait ? Bonjour Stahili. Comment ça va ? Bien installée ? Oui tout va bien. Ce que j'aime bien avec toi c'est que tu n'as jamais peur. Tu n'es jamais impressionnée. Tout à l'heure j'ai essayé vous savez de la déstabiliser rien à faire elle est là elle est droite dans ses chaussures justement lorsqu'on veut devenir Miss est-ce qu'il faut savoir dompter le stress et limite ne jamais avoir peur ? Je pense que la peur est toujours un peu présente après c'est une gestion du stress. Je pense que c'est super important même pendant l'élection Miss Guadeloupe de vraiment gérer son stress de prendre le temps de profiter de chaque instant et pour vivre pleinement l'élection et l'aventure. Mais c'est une chose que tu as je vais dire dompté encore une fois lors de l'élection ou naturellement tu es comme ça ? Tu as des challenges et des défis donc lorsqu'il faut y aller tu y vas et tu ne recules pas ? C'est vrai que pendant l'élection je ne sentais pas vraiment ce stress. J'étais assez je dirais pas confiante mais au début je n'y croyais pas en fait. Je pensais que j'aurais jamais gagné. On était vraiment toutes des filles extraordinaires et chacune avait sa chance. Donc je n'aurais jamais pensé que c'était moi qui aurais remporté la couronne ce jour-là. Alors comment est-ce qu'on arrive à l'élection de Miss Guadeloupe ? Parce que là encore une fois ce sont des amis on entend souvent ça. C'est ma famille qui m'a dit vas-y tu as ta chance d'ailleurs on va t'inscrire allez c'est bon ton nom est là. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou c'est toi encore une fois qui a pris les devants et qui est allée ? C'est vrai que contrairement à certaines personnes ce n'était pas un rêve de petite fille. Ce n'était pas non plus un élan de ma famille de m'inscrire à un concours. Ça a été vraiment une initiative faite par moi-même. Et c'était pour moi l'occasion de me prouver que je pouvais faire de grandes choses et j'y suis parvenue. Et tu représentais quelle ville à la base ? Gourbert. Gourbert mesdames et messieurs la Bastère. Oui oui c'est ça on salue Gourbert. On salue Saint-Charles, on salue Bizdari aussi. Ah ça fait du bien. Eh oui les Bastériens il faudra voter. Justement rappelle-nous un petit peu la date de l'élection de Miss France. Ce sera le 11 décembre. Le 11 décembre et là encore comment te sens-tu ? Est-ce que tu es stressée ? Est-ce que tu as hâte ? Est-ce que tu es excitée ? Est-ce que pour toi c'est un nouveau challenge ? Dis-moi un petit peu comment tu vois ça ? Alors vraiment c'est beaucoup d'excitation. Vraiment hâte d'y être, hâte de rencontrer les autres Miss Régionales, hâte de partir à la Réunion également. On part à la Réunion le 17 novembre. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Bien évidemment il ne faut pas oublier l'objectif. Se concentrer sur la démarche, l'élocution et la sociabilité. Il faut être sociable quand même. Eh oui, un minimum. Oui quand même. Donc oui c'est beaucoup d'excitation. J'ai hâte d'y être. Et bien sûr on salue la Réunion le 1774. Même si vous êtes loin, vous êtes près du cœur. Ça c'est important. Tu imagines déjà ton futur élection de Miss France. Mis à part, on va en revenir bien sûr. On va en revenir dessus tout à l'heure. Mais est-ce que tu imagines ton futur ? C'est-à-dire que tu as déjà le titre de Miss Guadeloupe 2021. Il y a énormément de portes qui vont s'ouvrir déjà pour toi. Tu vas faire de belles rencontres. Est-ce que déjà là, actuellement, ça a déjà changé ta vie ? Oui. Déjà juste le fait d'être reconnue dans la rue, c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout préparée. Se balader tranquillement à Destreiland, faire ses courses, c'est plus quelque chose de si anodin que ça. On m'arrête pour des photos, des félicitations. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Mais oui, ça a vraiment changé. Et puis même les personnes que j'ai pu rencontrer, ça a agrandi mon cercle d'entourage. Exactement, c'est ça. Et c'est que du positif, que du bonheur pour la suite. Est-ce qu'il y a aussi les petites filles qui te regardent et tu sens l'admiration et le désir de plus tard, peut-être pour elle, devenir un petit peu comme toi ? Déjà, ma plus grande admiratrice, je pense que c'est ma petite sœur. Elle a 10 ans. Donc du coup, je l'emmène partout avec moi. Elle me suit à mes cours de démarche avec Mathieu Plantier, qui s'occupe de me conseiller à ce niveau-là. Et je pense que oui, c'est un honneur pour moi de prouver à toutes ces petites filles qu'elles peuvent aller plus loin et qu'elles doivent croire en leur rêve. Cours de démarche ? Oui. Apprendre à marcher ? C'est ça, exactement. On met les livres sur la tête aussi ? Non, pas assez bon. Attends, mais j'aimerais bien savoir que ça montre réellement l'histoire du bouquin, ce que quelqu'un a déjà fait et tout, histoire d'être droit. Vraiment. Oui ? Donc quels sont les exercices qui suffisent ? C'est compliqué. Eh, le guénage. Exactement. C'est vraiment la clé, le guénage, vraiment en permanence, que ce soit pour les tours, les pauses, le port de tête, c'est vraiment être en permanence guénée pour vraiment avoir une silhouette bien galbée. Eh, Nomi, ce travail, c'est vraiment pas facile. Donc encore une fois, encouragez-les. C'est difficile en plus, le fait d'avoir tous ces regards souvent sur soi. On n'imagine pas, on se dit, si certains font des défilés de mode ou font des élections, c'est qu'ils aiment bien avoir le regard. Mais lorsque, je vous jure, que lorsque vous êtes sur une scène, le podium, qu'on vous scrute au moindre petit défaut et tout et tout, c'est compliqué. Comment est-ce que, toi encore, tu gères ça ? Si tu avais des petits conseils à donner aux plus jeunes ? Je pense vraiment qu'en tout cas, durant l'aventure, Sarah Just a beaucoup aidé. C'était notre coach en développement personnel. Elle nous a vraiment accompagnés durant toute l'aventure et même jusqu'à présent, elle m'aide pour ma préparation à Miss France. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé à me lâcher parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste sur les bords. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'importait de lâcher prise et d'être moins sur le contrôle pour justement avoir plus d'assurance. On a l'impression que lors des dernières élections aussi de Miss France, on a énormément de Miss qui viennent de la Guadeloupe. Et on sent qu'il y a ce travail qui est fait. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a de plus ? Sans vouloir blaguer, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a un petit truc. C'est vrai. Je pense que c'est l'encadrement. L'équipe Guadeloupe Label, tout le comité Miss Guadeloupe, ils font un travail vraiment super. Sandra, Sandrine, Annie-Claude, Chloé, Marvin, Stanley et Gary aussi. C'est vraiment des personnes qui nous ont accompagnés durant toute l'aventure et qui sont là pour nous, nous conseiller. Les moindres petits détails, c'est vraiment super important et c'est ça qui fait la différence le jour J, je pense. Exactement. Donc, encore une fois, on salue toute l'équipe. Ça tombe bien, elle les a tous nommés. J'espère que je n'ai oublié personne. Non, mais c'est super. Tu m'as évité justement ce truc-là. Au moins, je n'ai pas venu nommer Sandra, Sandrine. Allez, see you. Alors justement, est-ce que tu connais déjà le règlement en vigueur pour savoir comment on vote ? Je sais qu'il y a deux ans, lorsque vous arrivez au top 5, apparemment, tous les votes sont remis à zéro. Il faut reprendre au début. Donc, la Guadeloupe, il faut recommencer le vote. Alors, si Ludivine est qualifiée parmi le top 5, il faut recommencer de plus belle. Est-ce que c'est toujours en vigueur ? Franchement, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau des votes vis-à-vis de Miss France. Mais dès qu'on sera au courant, ça sera publié sur nos réseaux. Donc, restez à l'affût et on vous tiendra au courant vis-à-vis de ça. Et tu regardais déjà Miss France en étant petite ? Ah oui. C'est quelque chose qui m'a toujours éblouie. Je l'ai regardée devant la télé avec mes parents. J'étais toujours en admiration. Suivre les Miss Guadeloupe, voter pour elle aussi, dès que j'ai eu mon premier téléphone. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis petite. Et justement, tes parents, ils doivent être super fiers. Ouais. Hé, c'est ma fille ! Groubert ! Pourtant, ils sont super fiers. Même toute la commune de Groubert, à vrai dire. Le soir de l'élection, c'était vraiment l'euphorie. Tout le monde venait chez mes parents parce que malheureusement, c'était une élection à huis clos. Donc, ils ont dû regarder l'élection à la télé. Et tout le monde est venu les féliciter. C'était vraiment l'euphorie. C'était chaleureux. C'était comme à Bastère, quoi. C'était comme à Groubert. Mais oui, c'est ça. On est là. On passe de famille en famille. On va féliciter les parents. Ça, c'est beau. Alors justement, imaginons, tu es à la couronne, tu remportes la couronne. Ta première réaction, ça aurait été quoi ? Ça me fait rire parce que je pense que ce serait un peu la même réaction que la Miss Guadeloupe. Je ne m'y attendrais vraiment pas. C'est vrai parce qu'est-ce qu'on rêve, mine de l'autre ? On se dit, bon, c'est vrai, je ne m'attends pas forcément à ça au couronnement. Mais mine de l'autre, dans un coin de la tête, je suis sûr qu'il y a cette image qui fait « Et la nouvelle Miss France ? Eh, Miss Guadeloupe ! » C'est vrai quand même. On s'y attend quand même un petit peu. Quand on est dans les deux dernières, on s'y attend un petit peu, c'est vrai. Mais plutôt dans l'aventure, on ne s'y attend pas forcément. On se dit que, surtout que la Miss France, il y a 29 Miss régionales. Ce n'est pas comme Miss Guadeloupe où on était 7. Les chances sont beaucoup plus infimes. Donc je ne sais pas si vraiment… On verra bien. Je ne pars pas pessimiste, mais on verra bien. Maintenant, que faut-il pour être une bonne Miss ? Est-ce qu'il faut être sportive ? Est-ce qu'il faut être cultivée ? Ou ça peut s'apprendre carrément lors de la préparation ? Que faut-il pour être une bonne Miss ? Je pense que c'est un tout. Ça dépend aussi de la personnalité de chaque Miss. Mais oui, il faut être un minimum sportive. Parce que la plastique joue quand même. Mine de rien, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. Même si c'était quelque chose qui n'était pas mon fort au début de Miss Guadeloupe. Je n'étais pas non plus au top de ma forme. Mais j'y travaille. J'y travaille. Et assidûment, je vais à la salle de sport. J'ai un coach d'ailleurs qui me suit. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Mais à part ça, il y a effectivement la culture générale, s'intéresser à l'actualité, être altruiste, vouloir aider les autres. Ce genre de choses, je pense que c'est des qualités nécessaires à une Miss Guadeloupe et à une Miss en général. Et tu aimes aussi la mode ? Je sais qu'il y a beaucoup de Miss qui aiment la mode. Oui. Même les Mister aussi, ils kiffent la mode. Tu te vois justement après qui sait faire quelque chose. Dans la mode, peut-être pas mannequin, même si tu peux peut-être créer ta marque. Est-ce que tu imagines des choses comme ça ? Je n'ai pas vraiment pensé à ça. Mais dans l'idée, oui, ce serait quelque chose de bien de créer une marque, je ne sais pas encore de quoi. Ce serait peut-être du make-up ou des vêtements, je ne sais pas. Mais je touche déjà au monde de la mode. J'ai intégré une agence de mode il y a deux ans maintenant. D'accord. Sur Paris qui s'appelle Kem Angels et qui a justement pour but de montrer la beauté des afro-descendants. Et c'est pour moi une cause qui me tient vraiment à cœur que j'ai d'ailleurs défendue durant l'élection de Miss Guadeloupe. Et du coup, j'en fais partie. J'ai eu l'occasion de faire des défilés, des shootings photos pour des créateurs antillais et pas que. Et donc du coup, oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Justement, tu parlais des afro-descendants. Nous, dans la Caraïbe, on a l'impression qu'on a un petit truc. On a un petit truc, le port de tête. On a vu que même les mises jamaïques, elles remportent des choses, des couronnes. On sent qu'on a un petit... Je ne sais pas, il y a quelque chose. Comment peux-tu justement décrire cette chose ? Je pense que c'est issu de notre métissage. On est vraiment issu de plusieurs cultures différentes. Et c'est ça qui fait notre unicité et notre force, justement. Et c'est cette petite chose qui nous fait nous démarquer dans les concours de mise, je pense aussi. Excellent ! En tout cas, on vous rappelle encore une fois, on va rabâcher jusqu'au bout. C'est le 5 novembre ou décembre ? Le 11 décembre, l'élection. Le 11 décembre, c'est qu'elle part, bien sûr. Il faudra la suivre dès le 5, on va afficher ces réseaux. Mais c'est le 11. Et ça se passe où ? Ça se passe au Zénith de Caen, en Normandie. D'accord. On a hâte. De toute façon, on sera tous sur Twitter et compagnie. Ça, c'est important. Est-ce qu'on choisit déjà la tenue ? Est-ce que tu es déjà à cette étape-là de choisir la tenue ? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, une choré à faire ? Est-ce que tu as déjà choisi le morceau sur lequel tu vas danser ? Comment ça se passe ? Alors, du coup, toutes ces préparations, ce sera fait quand j'aurai intégré l'Aventure Miss France, en termes de chorégraphie et de déplacement. En revanche, pour le costume régional, c'est déjà en préparation. Donc, j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Il est vraiment super beau. Et il a été fait par Cassandra Lemaitre, il me semble. Donc, je vous remercie beaucoup. Qu'on salue, Cassandra Lemaitre, bien entendu. Parce que vraiment, cette année, le costume, c'est du lourd. OK. Cassandra fait donc des costumes pour les Miss. Je ne savais pas. Merci. Merci pour les animateurs qui ne vont pas aux Miss. En tout cas, c'est vraiment excellent. Et quels conseils, justement, pourrais-tu donner aux futures Miss ? Donc là, forcément, on va te suivre jusqu'au bout. Mais l'an prochain, ça va recommencer. Déjà, Miss Paris en commune. Ensuite, Miss Guadeloupe, etc. Quels conseils peux-tu leur donner ? Je leur dirais de rester elles-mêmes, de rester naturelles, authentiques. Et c'est justement, je pense que ça qui m'a fait me démarquer le jour de l'élection. C'est ce que les membres du jury ont dit. Que c'est vraiment le naturel, la spontanéité, surtout même en termes d'élocution, qui démarque et qui attire l'attention le jour J. Donc vraiment, restez vous-même. Restez vous-même. Il faut aussi absolument parler une autre langue, voire deux autres langues. C'est vrai. Ben, l'anglais, je pense que c'est la base. Tu es bilingue ? Bilingue, je ne dirais pas ça, mais je parle quand même pas mal anglais. C'est vrai ? Oui. Comment on dit bonjour ? Good morning. Et voilà, premier cours avec Staheli. En tout cas, elle s'appelle Ludivine, elle nous vient de Bourbère et Bastard. Et le 11, on vote comme jamais. On voit aussi que vos tenues sont vraiment exceptionnelles. on a l'impression que vous êtes des fées, des princesses, des reines. Est-ce que ça aussi, lorsqu'on se regarde dans le miroir, est-ce que par exemple là, quand tu te vois là comme ça, tu arrives à réaliser quand même que c'est toi ? Déjà, on sait que lorsque certaines personnes mettent des filtres sur Instagram, souvent elles se regardent et disent « Waouh ! » Je suis pas mal, mais là, carrément, lorsqu'on te voit avec « Mesdames, vous êtes redoutables », est-ce qu'on a quand même du mal à se percevoir, à se reconnaître ? Mais c'est vrai qu'entre le make-up, la coiffure et la tenue vestimentaire, franchement, c'était « Waouh ! » Le mot, c'était vraiment « Waouh ! » Elisabeth Boutran nous a vraiment sublimés en termes de make-up. La team Beauty Air aussi pour la coiffure, c'était vraiment génial. Et je les remercie beaucoup, parce que c'est à peine si on se reconnaît le jour J, en fait. Et combien de temps de préparation, justement, par exemple, pour cette élection ? Parce que je suppose qu'il y a... Une question. Voilà, parce qu'il y a les chorés à répéter, il y a les cours d'élocution, les cours de démarche, il y a un petit peu tout. Vous faites ça souvent en fin de journée, quand vous avez des cours, quand vous travaillez, vous êtes totalement fatigué. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail. Mais c'est pas... C'est pas des blagues. Je me présente, je souris. C'est pour ça qu'il faut vraiment les soutenir. Donc, vous avez préparé cette élection en combien de temps, à peu près ? La préparation a duré presque un mois et demi. On a commencé le 1er juillet. Et à cause des cas de Covid qu'il y a eu au sein de l'équipe, on a dû reporter l'élection. Donc, ça a rallongé le temps de préparation. Mais oui, du coup, c'était un mois très dense, très riche, entre, comme tu as pu le dire, les cours d'élocution avec Jordan Rizzi, les chorégraphies, la démarche avec Mathieu Plantier également. Et puis, tous les partenaires qu'on devait rendre visite. On est partis à la Désirade également. La Désirade qu'on salue, je vous adore. C'est compliqué pour arriver, mais une fois qu'on est arrivé, on adore. C'est clair. Non, franchement, c'était super. On a vraiment fait beaucoup de choses. Je n'avais jamais mis les pieds à la Désirade. C'était une toute première pour moi. Et j'ai vraiment adoré la journée passée là-bas. Et c'est facile. Tu avais déjà des bases de danse, par exemple, parce qu'on sait qu'à Corée, c'est très dense. Même la démarche, en quelque sorte, vous suivez un rythme. Est-ce que tu avais déjà des bases où tu as tout appris sur le tas ? C'est vrai que le comité Miss Guadeloupe, en termes de chorégraphie, Mathieu Plantier, il y va. C'est vrai que contrairement aux autres comités de Miss Régional, on est vraiment au top niveau chorégraphie grâce à lui. Et j'ai eu la chance, moi, de prendre des cours de danse traditionnelles, étant plus petite, mais également de hip-hop ou de dancehall. Donc, ça m'a pas mal aidée, même si ça remonte à quelques années quand même. Mais j'avais quelques bases, oui. Du coup, c'était plus facile, je pense, que quelqu'un qui n'avait jamais fait de danse auparavant. Et tu penses que même dans la démarche, ça peut aider les caribéennes. Là, je salue aussi la Martinique. Mais c'est vrai que souvent, lorsqu'on regarde, justement, Miss France, on sent que votre démarche est plus fluide. On sent que, voilà, vous avez... Il y a la classe, on se dit, c'est dans le sens, on ne peut pas se battre contre ça. Est-ce que c'est un plus, quand même ? Oui, bien sûr. Dans la démarche, il faut vraiment se fier au métronome. C'est vraiment dans la tête, il faut compter, compter, compter. Et c'est vrai que quand tu as fait des années de danse, ça aide énormément. Parce que tu as l'habitude de compter et à se fier au rythme et au tempo de la musique qui défiait en même temps. En tout cas, on va donner maintenant tes adresses sur les réseaux parce qu'honnêtement, on commence à la prendre. Même votre portable commence à la suivre pour savoir comment ça va se passer, où ça va se passer, la soutenir, voter. On vous rappelle que c'est le 11 décembre. À quand ? Eh oui, je retiens tout ça, je suis fort. Mais là, on va donner donc tes adresses. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram ? Est-ce qu'on a même les adresses de Miss Guadeloupe, le comité ? Je ne sais pas. En tout cas, tout va s'afficher pendant qu'on admire cette merveilleuse photo et que Bruno me fait patienter. Voilà, je sais qu'il aime ça. Ça va s'afficher juste ici. Voilà, Ludivine Moncolé, off. Off, exactement, partout. Et Miss Guadeloupe officielle également, partout. Partout. Donc, n'hésitez pas encore une fois, vous lui envoyez des petits messages, vous l'encouragez, c'est important. Oui, ça fait toujours plaisir. Et oui, ça réchauffe. Et puis vraiment, que ce soit les artistes, les Miss, ou tous ceux qui sont en compétition, ils voient vos messages et puis ils le kiffent. Franchement, c'est excellent. Et justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer, et voilà, nos téléspectateurs. Wallou, Marcine, Guyane, La Réunion. On vous voit, bien entendu, et même Saint-Martin, Dominique, Haïti, sans oublier la jambe avec Trinidad, parce que tout ça nous regarde, ta caméra est juste là. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Merci pour tout, merci de m'avoir fait confiance, de me donner l'opportunité de vous représenter lors de l'élection de Miss France. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Et je vous invite à suivre l'actualité sur mes réseaux sociaux, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et merci à Éclair TV de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Voilà. Ce fut un réel plaisir. Honnêtement, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez voter. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, ça sent la future Miss France. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Merci à vous. Dès que tu reviens avec la couronne, tu repasses sur le plateau. Avec plaisir. Moi, je vais t'attendre, même sans couronne. Tu vas venir, on va débriefer comment ça s'est passé. Quelle Miss a été méchante avec toi, justement. Là, je veux la vérité. Entre Miss, à vous, il y a quand même des petits... Des fois, il y a un peu de... En tout cas, pas dans Miss Guadeloupe. Franchement, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une équipe formidable. On était vraiment en osmose. Il n'y avait pas de concurrence apparente. Même si on avait tout notre objectif en tête, ce qui est normal. Bien sûr. Mais ça s'est super bien passé. Mais c'est ce que je redoute sur Miss France. J'espère que l'entente sera au rendez-vous. Et tu surveilles ton chantant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, j'en donne les films qui passent l'après-midi sur une certaine chaîne. Les élections de Miss, elles sont folles. Elles mettent des chewing-gum dans les cheveux et compagnie. C'est vrai. Donc, tu surveilles tout. Justement, est-ce que tu connais déjà la Miss... Tu as pu échanger avec Miss, par exemple, Martinique ou même Miss Guyane ou Miss Réunion ? Oui, Guyane, oui. Martinique n'a pas encore été élue. Je pense que c'est pour bientôt. Mais un groupe WhatsApp a été réalisé où toutes les Miss déjà élues sont justement toutes ensemble pour échanger. On discute, on apprend à se connaître un peu avant le jour J parce que le départ est pour bientôt, le 7 novembre. Donc, c'est super. J'ai hâte de les voir en vrai et de voir avec qui je m'entends le mieux. Excellent. En tout cas, on te sent bien. On te sent fort dans ta tête. On te sent confiante. C'est vraiment... Je ne sais pas, c'est rassurant. Moi, j'ai peur à chaque fois pour tous ceux qui vont dans une compétition, que ce soit sportif, même les chanteurs. Souvent, je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas se tromper. Mais toi, je ne sais pas, tu es rassurant. En plus, tu étais numéro 5 lors de l'élection. Les numéros 5, je ne sais pas, c'est un chiffre fétiche. Si tu es numéro 5 à Miss France, oh là là, banco, je vote pour toi. En tout cas, comme on dit, le mot M, en tout cas, sache que la Guadeloupe est avec toi. Des saintes à la désirade en passant par Marie-Galant, de Gourbert en passant par Saint-Cham, en passant par Rivière-Srance. On est tous avec toi. Et on va tous regarder ça. Écran géant sur Palm Beach. Et puis après, ce sera la fête. On sera comme des fous. Tout ça en ton honneur. Merci encore. Merci à vous. Et surtout, bonne élection. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada